Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un anneau, un corps et un espace vectoriel. Alors, je vais rappeler rapidement ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc on avait dit la dernière fois qu'un groupe, ça servait à modéliser en quelque sorte les symétries. Mais on a vu aussi que le groupe par excellence c'est les antirelatifs. Donc il y a cette notion de nombre qui arrive. Et il y a quelque chose qu'on aimerait bien retrouver dans les nombres, c'est que certes il y a une symétrie entre les nombres, mais il y a aussi la notion de multiplication et notamment de distributivité. Donc c'est pour ça que les anneaux sont introduits. Et on va voir aussi après qu'on va vouloir la division. Pour la division on va devoir étudier les corps. Et on verra pour finir les espaces vectoriels qui permettent de modéliser une notion d'espace. Une notion d'espace qui est très importante d'un point de vue intuitif. Donc d'abord qu'est-ce que c'est qu'un anneau ? Alors un anneau, déjà on va rappeler ce que c'est qu'un groupe, rapidement. Alors un groupe, c'est un ensemble E muni d'une opération. Encore une fois je vais le noter avec un petit symbole étrange pour montrer que ça peut être n'importe quelle opération. Donc ici je note E poisson. Donc un groupe c'est quoi ? On a que poisson, donc un, poisson doit être une loi de composition interne. Donc ça veut dire que c'est une opération qui prend deux éléments de E qui renvoie un nouvel élément de E. On appelle ça une loi de composition interne. LCI en abrégé. Deux, il doit y avoir un élément neutre. Donc je vais noter élément neutre. Alors je vais le noter peut-être en mathématiques. Je vais le noter des deux manières. Donc alors, élément neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe un E appartenant à grand E, tel que, pour tout élément de notre ensemble, X poissonné avec E, c'est pareil que E poissonné avec X, c'est égal à X. Ensuite il faut qu'on ait l'associativité. Donc pour rappel, l'associativité c'est le fait qu'on peut mettre les parenthèses comme on veut. Donc pour tout X, Y, Z appartenant à E. Si on met les parenthèses à gauche, c'est pareil que de mettre la parenthèse à droite. Ok ? Il y a plein de petits poissons. Donc ça on a dit, pour rappel, que ça c'était un monoïde. Un monoïde c'est quelque chose qui vérifie ces trois choses-là. Et quand on rajoute le quatrième axiome, l'axiome de symétrie, symétrie. Symmétrie. Il dit quoi ? Il dit que pour tout élément de E, il existe un symétrique. J'aime bien le porte-là aussi. Il existe un symétrique. Ok ? Tel que, du coup, si je le poissonne avec mon symétrique, j'obtiens l'élément neutre. Et je peux le poissonner dans les deux sens. Alors je vais bien le dire dans la vidéo précédente. Pourquoi est-ce qu'on met dans les deux sens ? Là aussi, pareil, on met dans les deux sens. Parce que rien n'indique que notre groupe va être commutatif. Il se peut que, quand j'échange l'ordre de mes termes, si je fais x poisson y, que ce soit différent de y poisson x. Typiquement, si je regarde les rotations du triangle, si je pivote d'abord et ensuite je fais une symétrie, ce n'est pas pareil que de faire la symétrie d'abord et ensuite de pivoter. Ok, donc ça c'est la notion de groupe. Et donc un anneau, ça va reprendre la notion de groupe, puisqu'en fait il va y avoir des poupées russes. Vous voyez, pour être un groupe, il faut être un monoïde. Et ensuite, pour être un anneau, il va falloir qu'on contienne un groupe. Donc un anneau, c'est un ensemble E. Il va y avoir deux opérations cette fois-ci. Alors je vais noter la première par un poisson, mettons. Et la deuxième, je vais la noter par quoi ? Un soleil. Voilà, petit soleil. Et donc il va falloir plusieurs choses. Un, il faut que si je regarde juste E avec mon poisson, ça forme un groupe. Et un groupe. Super. Ensuite 2, il va falloir que E avec le soleil forment un monoïde. Et la dernière chose qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut la distributivité. Donc la distributivité, ça va être quoi ? C'est vraiment comme dans les... On va copier un peu ce qu'on faisait dans les nombres. Dans les nombres, on avait quoi ? Si on a 5 plus 3 fois 2, c'est égal à 5 fois 2 plus 3 fois 2. On va copier ça. Et donc l'idée, ça va être tout x, y, z. Alors je vais l'écrire distributivité. Distributivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour tout x, y, z appartenant à E, si j'ai x... Donc là, mon plus, ça va être le poisson. x poissonné... Oups. x poissonné avec y. Si ensuite, je le soleil avec z, il faut que ce soit pareil que x soleil z poisson y soleil z. Et il faut que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc il y a aussi, dans l'autre sens, si je fais z poisson... z soleil x poisson y, il faut que ça me fasse aussi z soleil x poisson z soleil y. Alors, il y a une petite chose que j'ai oubliée, c'est que notre groupe poisson, il doit être commutatif. Pourquoi il doit être commutatif ? Parce que du coup, on va pouvoir échanger, ici, ces deux trucs-là, ça ne change rien. Pareil, on peut échanger ces deux trucs-là, ça ne change rien. Par contre, e soleil n'est pas obligé d'être commutatif. Si e soleil est commutatif, dans ce cas-là, l'anneau sera dit commutatif. Super. Donc alors, je vais donner un exemple d'anneau. Alors, l'exemple par excellence d'anneau, c'est encore une fois z. Ensuite, on va lui donner le plus, l'addition usuelle comme opération de groupe. Et comme opération de monoïde, on va lui donner la multiplication. Je vais noter avec un petit point. Et alors, pourquoi c'est un anneau ? Parce que du coup, on a bien z plus est un groupe. Ensuite, z fois, c'est bien un monoïde. Puisque c'est bien associatif. Ah, j'ai oublié. C'est un groupe commutatif, important. z avec le fois, c'est bien un monoïde. Et on a bien la distributivité. C'est ce qu'on a essayé de copier au début. C'est ce que ça marche dans les nombres classiques. Donc ça, c'est un anneau classique. On peut aussi mentionner R+, avec fois. Ça marche aussi. Je vais vous en montrer un peu plus exotique. Un anneau un peu plus exotique, ça va être l'ensemble des polynômes en X. Là, c'est l'ensemble des polynômes réels en X. Les polynômes. Alors, on va noter un petit plus. Je vais noter avec un chapeau. Pourquoi pas ? Donc là, imaginons que F est un polynôme. Imaginons que, je ne sais pas moi, F de X, c'est 3X au carré plus 2X plus 1. Ça, c'est un polynôme. Et je vais avoir G de X est égal à 5X plus 3. C'est aussi un polynôme. Mon opération F plus chapeau G de X, ça va être égal à F de X plus G de X. C'est comme ça que je le définis. Donc, on additionne des polynômes en quelque sorte. C'est étrange, mais c'est comme ça. Vous pouvez imaginer ça comme ça. Et du coup, ici, si je fais F plus chapeau G de X, ça va être égal à quoi ? Ça va être la somme des deux. Donc, ça va être 3X au carré. Ensuite, là, j'ai 2X et 5X, ça va faire plus 7X. Plus 1 et 3, ça va faire 4. Ça, vous pouvez vérifier que ça forme bien un groupe commutatif. Donc, les polynômes munis de notre plus bizarre, c'est bien un groupe commutatif. OK. Et si on multiplie, alors, du coup, je vais définir la multiplication. Alors, comment je définis ma multiplication ? Je vais le définir comme ça. si j'ai F multiplié par G, ça va être la multiplication des deux polynômes, la multiplication classique. Donc là, ça va être quoi ? Ça va être 3X au carré plus 2X plus 1 fois 5X plus 3. Donc là, ça va être un peu long à calculer, mais ça va être quoi ? Ça va être 15X au cube. Donc là, je multiplie d'abord 5X par tout ça. 15X au cube plus 10X plus... Ah non, 10X carré. Hop. Parce qu'il y a le X fois X plus 5X. Ensuite, plus 9X carré plus 6X plus 3. Donc ça, finalement, ça me donne 15X au cube plus 19X au carré plus 11X plus 3. Donc voilà, là, on a une multiplication sur les polynômes. Vous pouvez vérifier que ça forme bien un monoïde. Donc ça, c'est bien un monoïde. Et vous pouvez vérifier aussi qu'on a bien la distributivité qui fonctionne. distributivité qui fonctionne. D'ailleurs, elle s'hérite de la multiplication et de l'addition usuelle. Puisque si j'ai F plus chapeau G fois H de X alors c'est un fois chapeau et bien ça vaut quoi ? Ça vaut finalement F de X plus G de X fois H de X et du coup, c'est bien égal à F de X H de X plus G de X H de X donc on obtient bien la distributivité. F fois chapeau H plus chapeau G point chapeau H de X. Parfait, on a bien la distributivité. Il faut le faire aussi dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc ça, c'est l'anneau des polynômes. Il est assez important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des opérations sur les polynômes. Alors, je ne le montre pas, mais cet anneau, il a encore plus de propriétés, ce qui fait qu'on peut même faire des divisions éclidiennes dans les polynômes. Donc c'est super intéressant parce qu'on peut utiliser le calcul qu'on utilisait en primaire sur les polynômes et ça va être super important. Maintenant qu'on a vu les anneaux, on va voir les corps. Un corps, c'est fait pour qu'on puisse diviser. Le corps par excellence, c'est les rationnels avec le plus et le fois. Et donc on aura bien le moins comme opposé du plus et la division comme opposé du fois. L'idée, c'est donc je vais effacer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Un corps, ça va être un ensemble, encore une fois, une opération de groupe, une opération, hop, soleil. Et donc là, l'astuce, c'est qu'il va falloir que un, ça, ça forme un anneau. Et un anneau. Donc vous voyez, c'est des poupées russes. Il faut à chaque fois qu'on intègre les éléments d'avant. Donc ça, il faut que ce soit un anneau. Et il va falloir en plus qu'il y ait des symétriques par rapport au fois. La seule subtilité, c'est que si on prend, par exemple, les nombres classiques et rationnels, on peut trouver un inverse pour le fois, c'est la division. Donc si on prend 2, son inverse, ça va être 1 demi, par exemple. Parce que 1 demi fois 2, ça va donner 1. Qui est l'élément neutre du soleil, du foie. Mais il y a un élément qui n'a pas d'inverse, c'est 0. Donc il va falloir qu'on l'exclu. Et donc l'idée, c'est de dire que si je prive, donc ça, ça veut dire E privé de l'élément neutre du poisson. Donc je vais noter après. Donc E est privé d'élément neutre du poisson. Il faut que ça, ça forme un groupe. Donc on retire le 0, et là, on peut trouver les inverses pour tous les éléments qui ne sont pas 0. Donc je vais marquer où E est l'élément neutre. du poisson. Parfait. Super, donc alors le corps classique, donc on en connaît plusieurs. Il y a les rationnels avec plus et fois. Il y a les réels avec plus et fois. Et les corps, ça sert à quoi ? C'est super facile de faire des opérations dedans puisqu'on connaît toutes nos opérations de la primaire. On a le plus, le fois, le moins, le divisé. On peut faire tout ça dans les corps. Et c'est super important, notamment les corps finis, les corps finis sont super importants pour faire des codes correcteurs d'erreur. Donc par exemple, quand vous utilisez un CD, par exemple, ou un DVD, vous avez des codes correcteurs d'erreur dedans. Comme ça, si jamais il y a une poussière sur le CD ou alors il y a une petite rayure, une petite imperfection, on va pouvoir quand même lire le CD. Et pourquoi ? Parce qu'on aura un code correcteur d'erreur qui va venir corriger les erreurs de lecture. Donc les corps finis, super importants pour les codes correcteurs d'erreur, par exemple. Bon, mais du coup, les corps sont utiles partout, puisqu'en réalité, dès qu'on va faire plein d'opérations, on utilise les corps. Ils vont être notamment super importants pour définir les espaces vectoriels. Alors, qu'est-ce qu'un espace vectoriel ? Un espace vectoriel, c'est vraiment fait pour modéliser la notion d'espace. On a vu les groupes, c'est pour les symétries, les anneaux, c'est pour multiplier, les corps, c'est pour pouvoir diviser aussi. Les espaces vectoriels, c'est fait pour avoir une notion d'espace. C'est vraiment quelque chose de très intuitif. Il faut s'imaginer, par exemple, l'espace en trois dimensions. Ça, ça va être un espace vectoriel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel ? Ça va être... Déjà, il va nous falloir un corps. Il va nous falloir K un corps. Donc, je vais noter K plus fois un corps. Il va nous falloir ça. Et donc, on va définir ce que c'est qu'un K espace vectoriel. Déjà, on part d'un corps. En général, on va prendre, par exemple, les réels. Et donc, un K espace vectoriel, ça va être quoi ? Ça va être un ensemble E de vecteurs, un plus qui va être défini pour... Alors là, j'ai noté plus et fois, mais il faut bien nous dire que c'est bon. Peu importe. Donc, la K espace vectoriel, on va voir un plus sur les vecteurs. Alors, je note avec un plus chapeau. J'aurais pu mettre, encore une fois, un poisson, un soleil, un kangourou, ce que je veux. Donc, il va y avoir cette opération plus et il va falloir que ça vérifie certaines propriétés. E plus soit un groupe commutatif. Commutatif important. Et ensuite, il va nous falloir ce qu'on appelle une loi externe. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le noter avant. Je vais le noter ici, dans la parenthèse aussi. Pour qu'on voit bien la différence, je vais noter que ça, c'est une loi de composition interne. Donc, ça va de E croix E dans E. Et là, notre loi de composition externe, je vais noter avec un point chapeau, elle ne va pas de E croix E dans E. Non, non, non. Elle va de K croix E dans E. Donc, pourquoi on l'appelle loi de composition externe ? Parce que, on ne compose pas des éléments de E avec le même. Donc, on ne fait pas, par exemple, 5 plus 3. Non. On va faire, par exemple, 5 fois un vecteur. Donc, vous voyez qu'à gauche, c'est un nombre, et à droite, c'est un vecteur. Donc, ils ne vivent pas dans la même dimension. Ça, ça vient du corps, alors que ça, ça vient du vecteur. C'est un vecteur de l'espace vectorial. Donc, on a ça qui est un groupe commutatif. Et il va falloir que notre loi externe suive plusieurs propriétés. Alors, j'oublie tout le temps que je la regarde. de la première propriété, c'est la linéarité. Donc, on va voir. Lambda x, donc x, ça va être un... Alors, je vais le noter. On note souvent les vecteurs avec une petite barre au-dessus. Donc, pour tout x, ça appartient à E. C'est juste une convention. J'aurais pu donner n'importe quel nom. On voit que c'est un vecteur pour qu'on se l'imagine comme un vecteur dans l'espace. On met une petite flèche au-dessus. Donc, pour tout x appartenant à E, on a lambda x qui est aussi un vecteur. Donc, ça, c'est par loi de composition externe. Et donc, je vais noter pour tout lambda et pour tout mu appartenant à mon corps K. Je vais avoir lambda fois u fois x où on fait d'abord lambda fois u. Alors ici, je vais mettre un chapeau pour qu'on voit bien la différence. Ici, c'est le foie du corps alors que là, c'est le foie de l'espace vectoriel. OK ? Et bien, ça, il faut que ce soit égal à lambda fois u fois x. Donc là, il faut bien voir qu'ici, on obtient un vecteur quand on fait ça puisque quand on fait 5 fois un vecteur, ici, on va obtenir un autre vecteur. Donc ça, c'est encore une fois un vecteur et donc, on fait lambda fois du vecteur de ce truc. Il faut bien différencier le foie du corps et le foie de l'espace vectoriel. OK. Ensuite, on va avoir pour tout x, y appartenant à e. Cette fois-ci, on va avoir deux vecteurs et je vais avoir un scalaire. Donc un scalaire, c'est un truc qui vient du corps. On appelle ça un scalaire. ce qui va se passer, c'est que si je fais lambda fois chapeau x oups x plus chapeau y, il faut que ce soit égal à lambda point chapeau x plus lambda point chapeau y. Donc il y a une distributivité. et il faut que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc si je fais x plus y fois lambda, il faut que ce soit égal à x du coup lambda. On a toujours la scalaire à gauche puisque on va de c'est k croix. Lambda point chapeau x plus lambda point chapeau y. ce qui peut être une petite gymnastique, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'il y a un vecteur, qu'est-ce qu'il y a un scalaire. Il faut se faire la petite gymnastique mentale pour se l'imaginer. Et alors la dernière chose, c'est quoi ? C'est pour tout x appartenant à E, on a que 1 x est égal à x ou 1 ici c'est l'élément neutre de mon corps. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que j'utilise le point externe donc on est obligé d'être dans un corps et donc où 1 est l'élément neutre et l'élément neutre alors plus précisément du foie du corps élément neutre de k foie. Super, donc là on a tous les axiomes d'espaces vectoriels. Alors ça en fait une plâtrée et donc il faut savoir que si on a une plâtrée ça veut dire que notre structure est très structurée donc plus c'est structuré plus on a de propriétés sur notre espace vectoriel et donc c'est vachement pratique d'avoir autant de propriétés parce que les espaces vectoriels ça fait partie des structures où on connaît le plus de choses dessus. Pourquoi on connaît plus de choses dessus ? Parce que d'une part c'est très structuré et d'autre part c'est très intuitif parce qu'il faut vraiment s'imaginer qu'un espace vectoriel c'est un peu comme notre espace à nous. On peut s'imaginer quelque chose dans l'espace où on a donc ça c'est notre imagine que ce soit nos coordonnées et bien on peut avoir un vecteur ici qui part dans ce sens là et qui vaut par exemple moins deux fois ce truc là plus un fois ce truc là et plus trois fois ce truc là. ça veut simplement dire qu'on peut décomposer chaque vecteur dans d'autres vecteurs peu importe. Alors on va donner un petit exemple d'espace vectoriel donc l'exemple par défaut c'est Rn Rn il est super important donc là c'est les vecteurs qu'on note avec par exemple je ne sais pas moi 1, 2, 4 1, 2, 4 c'est super important comme vecteur alors je vais vous donner un petit exemple donc là par exemple on est en trois dimensions sur GeoGebra et donc ce qu'on peut faire tout simplement c'est rentrer un vecteur par exemple 1, 2, 4 on a dit tout à l'heure là c'est sous forme de point mais si j'avais mis sous forme avec un petit u 1, 2, 4 voilà en fait on voit simplement qu'un vecteur c'est quelque chose qui est à partir de zéro qui va arriver vers le point 1, 2, 4 donc là c'était vraiment tout bête il faut vraiment s'imaginer que des vecteurs ici vivent dans R3 R3 ça veut dire qu'il y a trois dimensions et donc les réels on a trois coordonnées sur lesquelles agir donc vous voyez que c'est quelque chose de très concret qui est très physique et vu que c'est très physique on a beaucoup d'intuition sur ça et donc c'est très utilisé pour l'ingénierie c'est utilisé par exemple aussi en physique quantique on travaille surtout toujours dans des systèmes de Wilbert c'est utilisé un peu c'est vraiment utilisé partout en machine learning on utilise partout de l'espace vectoriel partout et donc on va rapidement voir ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel donc un sous-espace vectoriel ça va être quoi ? ça va être tout simple intuitivement il faut imaginer que j'ai l'espace et un sous-espace vectoriel ça va être simplement ça va simplement être un espace vectoriel qui est inclus dans celui-là donc je vais donner un exemple imaginons que j'ai un plan par exemple qui passe par zéro parce qu'il faut forcément que le vecteur nul soit dans un sous-espace vectoriel pourquoi ? parce qu'il nous faut un élément neutre pour le groupe donc il faut forcément que le zéro soit là et bien ça ce plan-là il va bien former un espace vectoriel alors pourquoi ? parce qu'intuitivement les espaces vectoriels c'est ce qui garde les lignes droites donc si quelque chose va être parabolique par exemple c'est pas une ligne droite donc ça va pas être linéaire les espaces vectoriels c'est vraiment tout est linéaire on appelle ça de l'algebra linéaire donc un plan ça va marcher une droite ça va marcher mais typiquement quelque chose de courbé ça va pas marcher du tout et donc on va donner un petit exemple de sous-espace vectoriel si je vous donne enfin on va donner la définition un sous-espace vectoriel f de e ça va être quoi ? ça va être un ensemble f qui est inclus dans e inclus ou égal tel que il faut que le vecteur nul donc ça c'est l'élément neutre pour le plus appartient à f il faut aussi que ce soit linéaire c'est à dire que si j'ai x qui appartient à f donc pour tout x qui appartient à f et pour tout y qui appartient à f il faut que j'ai x plus chapeau y qui appartient aussi à f et ensuite si j'ai un lambda qui appartient à mes réels donc ici je vais considérer que c'était un réel mais ça marche pas n'importe quel corps si j'ai un scalaire qui appartient à mon corps et un vecteur qui appartient à f il faut aussi que lambda point chapeau x appartienne à f ok on dit que f est stable pour le plus chapeau et le fois chapeau donc ça ça va former un sous-espace vectoriel de notre espace vectoriel de départ ok super bon alors du coup on va pouvoir passer aux exercices j'espère que vous avez compris ces notions de anneau corps espace vectoriel si vous voulez une série de vidéos sur les espaces vectoriels il faut regarder la chaîne alors c'est en anglais mais c'est vraiment une chaîne qui est incroyable 3 blue 1 brown 3 bleu 1 marron et il y a une super série sur l'algèbre linéaire qui s'appelle linéaire algebra vous regardez les playlists et vous la trouverez et donc vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur l'algèbre linéaire ok salut à tous